Méditation au cœur du labyrinthe de l'intuition Vous vous placez dans une position confortable, favorable à la méditation. Si possible les mains posées sur les cuisses, paume tournée vers le haut. Les paupières closent, vous imaginez un beau ciel bleu, un beau soleil brille dans le ciel. Contemplez cette image douce et apaisante. Puis, bientôt, un rayon rose descend du soleil vers vous. Voyez, sentez ce rayon rose qui se répand sur vos pieds et vos jambes, y apportant une détente profonde. Puis, bientôt, un rayon orangé descend du soleil vers vous. Voyez, sentez ce rayon orangé qui se répand sur tout votre bassin, y apportant une détente profonde. Puis, bientôt, un rayon jaune descend du soleil vers vous. Voyez, sentez ce rayon jaune qui se répand sur votre plexus solaire, y apportant une détente profonde. Voyez, sentez ce rayon turquoise qui se répand sur votre poitrine, et apportant une détente profonde. Puis, bientôt, un rayon bleu ciel descend du soleil vers vous. Voyez, sentez ce rayon bleu ciel qui se répand sur votre cou, y apportant une détente profonde. puis, bientôt, un rayon bleu indigo descend du soleil vers vous. Voyez, sentez ce rayon bleu indigo qui se répand sur votre visage, et apportant une détente profonde. Puis, bientôt, un rayon violet descend du soleil vers vous. Voyez, sentez ce rayon violet qui se répand depuis votre sommet du crâne, tout autour de vous, vous apportant une détente profonde. Maintenant, vous ouvrez les yeux et vous contemplez ce labyrinthe. Tout d'abord, votre regard contemple sa périphérie, puis vous laissez votre regard glisser jusqu'au centre du labyrinthe, sans essayer de suivre les dédales du labyrinthe. Maintenant, votre regard est concentré sur le centre du labyrinthe. Près très basé pour l'intérieur du labyrinthe. Plus, votre rédaction, vous laissez votre attention. Merci. 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 Le centre du labyrinthe symbolise votre moi divin. Puis, vous fermez les yeux et reconstituez mentalement l'image de ce labyrinthe sur votre écran mental. Bientôt, vous avez l'impression de plonger au centre du labyrinthe, de telle façon que vous êtes maintenant au centre du labyrinthe. Depuis le centre du labyrinthe, vous voyez un bon nombre de couloirs irradiés vers la périphérie, sans trop savoir si ces couloirs mènent vraiment quelque part ou simplement dans un cul de sac. Peu importe, pour l'instant vous êtes au centre du labyrinthe et vous émettez l'intention de contacter votre moi divin. Alors, c'est comme un tourbillon de lumière qui jaillit en cet endroit central du labyrinthe. Soudain, au centre de ce labyrinthe, vous voyez un personnage lumineux qui vous ressemble comme un frère. Vous comprenez qu'il s'agit de votre moi divin qui est détenteur de grandes connaissances et de biens des mystères. Vous lui posez une première question qui vous tient particulièrement à cœur. Votre moi divin vous montre la direction d'un couloir. Vous décidez alors de suivre ce couloir. Parvenu enfin au bout de ce couloir, vous obtenez la réponse à votre question, qui peut s'exprimer bien différemment, soit sous forme d'un personnage qui vous souffle la réponse, soit sous la forme d'une image particulière ou d'un symbole significatif, pour vous, ou toute autre chose encore. Vous vous rebroussez alors chemin et vous vous retrouvez de nouveau au centre du labyrinthe, face à votre moi divin, auquel vous posez votre deuxième question. Votre moi divin vous montre la direction d'un autre couloir. Vous prenez alors ce couloir. Parvenu enfin au bout de ce couloir, vous obtenez la réponse à votre question, qui s'exprime d'une façon identique à la première question, ou bien d'une façon totalement différente. Vous reboussez la réponse à votre question. Alors votre moi divin vous posez la question suivante, et vous vous retrouvez de nouveau au centre du labyrinthe, face à votre moi divin, auquel vous posez la question suivante, comment me relier à mon Christ intérieur ? Alors votre moi divin ouvre une trappe qui ouvre un passage sur un escalier qui s'enfonce en sous-sol. Vous descendez cet escalier qui bientôt débouche sur une crypte. Dans ces cryptes, il y a des fresques sur les murs, comme une grande bande dessinée, qui décrit en détail ce que vous devriez pratiquer, accomplir, pour vous relier à votre Christ intérieur. Voyez cela, sentez cela. Merci. 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 Puis, ayant obtenu ces précisions, vous remontez l'escalier. Vous vous retrouvez de nouveau face à votre moi divin. Vous le remerciez de ses réponses. Alors, un grand tourbillon vous aspire vers le haut. Vous survolez le labyrinthe et rejoignez votre corps, assis là dans cette pièce, en posture de méditation. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La méditation est terminée. Merci. 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 Merci.